Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test à amélioration avec évidemment El Famoso, mon Golf 8R sur lequel on va essayer de réaliser une prépa de type carto pop and bang puisqu'apparemment ça va vraiment ensemble dans cette vidéo je vous propose du coup de tester un petit peu la voiture d'origine et puis après, bah évidemment la tester avec les améliorations voir un petit peu son potentiel sur Forza Horizon 5 en sachant que cette voiture est un DLC elle fait partie du nouveau Speed Car Pack qui est un pack avec 4 voitures à 4,99€ et que cette voiture est également disponible sur le dernier Forza Motorsport sorti cette année, voilà, en 2023 mais que pour le coup elle est disponible gratuitement sur ce jeu donc c'est un peu bizarre, voilà, il met des voitures de Motorsport sorties après en DLC sur ce jeu, bon, un peu chelou mais voilà, c'est disponible sur Forza Horizon 5 juste avant de vous parler un petit peu de cette voiture sachez que cette vidéo est sponsorisée par le site MitchCactus.co site que vous connaissez peut-être déjà mais pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de MitchCactus.co c'est un site qui vous permet d'acheter des comptes Forza Horizon 5 modés avec toutes les voitures rares de débloquées donc toutes les voitures que vous auriez pu éventuellement rater sur une précédente sélection de festival également toutes les voitures très rares de Super Willyspin de récompense de story donc voilà, ça vous permet d'obtenir toutes les voitures galères à obtenir de Forza Horizon 5 avec en plus de ça des millions de crédits sachez que il y a un code de réduction le code Equinox qui vous permettra d'obtenir 5% de réduction sur votre panier et sachez aussi que le site vous propose un système d'assurance anti-ban qui au cas où vous feriez bannir parce que oui, avec un compte modé de Forza Horizon 5 il est possible, même si le risque est faible, de se faire bannir et grâce à cette assurance anti-ban le site vous renverra gratuitement un nouveau compte lui aussi avec toutes les voitures débloquées et des millions de crédits donc si ça vous intéresse, le lien est sous cette vidéo le lien MitchCactus.co n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil ça soutient la chaîne, ça me permet d'organiser des concours de faire évoluer le matos donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil Golf 8R, évidemment basé sur une Golf 8 vous l'aurez compris Golf 8 produit depuis 2019 et d'ailleurs je crois que si je ne dis pas de bêtises à partir de la fin de l'année 2023 elle passera en phase 2 avec un léger restylage sur cette version, on a évidemment le 4 cylindres turbo 2 litres qui sort aux alentours des 320 chevaux si je ne dis pas de bêtises ça fait aux alentours des 1,5 tonnes alors attendez, je vais vérifier ce qu'ils ont donné comme info sur le jeu 1550 kg, ça va, on est à peu près dedans 4 roues motrices, 0 à 100 en 6 secondes alors je ne sais pas si les données que j'ai trouvées sont assez fiables ça me paraît vachement long en fait 6 secondes avec cette puissance et ce poids en 4 roues motrices mais je me gourre peut-être en tout cas de ce que j'ai trouvé 6 secondes pour le 0 à 100 et vitesse de pointe aux alentours des 265 kmh une fois la bride supprimée donc en vrai c'est plutôt des performances assez correctes pour une compacte, il faut quand même se le dire après côté extérieur je la trouve plutôt sympa je la trouve beaucoup plus cool que la Golf 7 ou que la Golf 6 même si après voilà, chacun s'égoutte très clairement mais je ne sais pas, je pense que c'est vraiment la tronche à l'avant les feux que j'aime bien ça fait peut-être un peu plus élégant et un peu moins bas du front on va dire ça que la Golf précédente et puis l'intérieur voyons ce que ça donne bon l'intérieur bon je vais avoir un peu moins de choses positives à en dire probablement mais bon je ne suis pas trop fan des intérieurs Volkswagen en général je trouve que ça fait un peu classique et je trouve ça dommage d'avoir une voiture qui se veut justement air voilà, sportive avec plus de 300 chevaux et d'avoir un intérieur aussi sobre mais bon je suppose que c'est parce que les finissons choisies sur Forza Horizon 5 sont des finissons très classiques histoire que ça passe un peu partout mais c'est vrai que moi j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de couleurs et que le côté sportif du truc soit un peu plus visible mais bon voilà, à part ça pas de grosse reproche à faire cette voiture là même côté pilotage elle est plutôt cool c'est full stock en classe B et même si bon le moteur il finit un peu par s'assouffler sur la 4ème vitesse on va dire ça accélère correctement le châssis a l'air d'être plutôt ok tiers en vrai ça a l'air de plutôt bien passer le freinage passe bien aussi et puis ouais franchement aucun gros défaut à signaler sinon que vous dire d'autre sur cette voiture puisqu'en vrai il n'y a pas grand chose de plus à dire que ça à niveau conduite sur le jeu il n'y a pas d'énormes avantages mais il n'y a pas non plus de gros désavantages IRL cette voiture coûte 65 000€ avant le passage aux options ce qui commence à faire un petit peu et surtout j'ai été ultra étonné alors ça clairement sur Ford Horizon 5 on s'en bat les couilles puisqu'il n'y a pas de gestion de consommation d'essence mais ça m'a ultra étonné de voir les Consomix mesurés constructeurs être aux alentours des 8 au 100 je pensais vraiment que ce machin là vu que c'est quand même un 4 cylindres et que c'est assez léger on était plus aux alentours des 6 et demi mais voilà clairement sur Ford Horizon 5 on s'en branle complètement très clairement voilà je vous remontre un petit peu de gameplay mais on va aller de toute façon la customiser voir si on peut justement en faire un truc un peu plus fun et peut-être un peu plus performant aussi alors on va tester un saut avec c'est peut-être pas le meilleur plan ça fait mal bon allez bref let's go on va aller au garage je sais pas dans lequel on va aller tiens on va changer un peu de festival parce que c'est vrai que j'ai tout le temps amélioré mes voitures dans le même mais on va aller là-haut horizon rush vu que je n'y vais jamais ce sera l'occasion de voir à quoi ressemble le festival sur cette saison puisque je crois que maintenant il est décomodifié donc c'est peut-être que dans la ville je ne sais pas bref on va regarder évidemment ce qu'on peut lui faire amélioration perso est-ce qu'on a un kit carrosserie là-dessus non ok on aura des swaps dispo si on veut mais c'est ah ça c'est assez original le 2.5 turbo du coup qui doit venir d'une audi rs3 ou d'une ttrs un truc comme ça ok ça c'est plutôt marrant comme swap je crois pas qu'on l'ait eu sur la golf 7r par exemple possibilité de la mettre en propulsion ok éventuellement et surtout plein d'améliorations basiques je sais pas si on utilisera le swap on verra ça dépendra de comment on optimise la voiture mais je pense quand même qu'on devrait sortir pas loin des 650 chevaux avec ce moteur là voire peut-être même plus que ça et je pense vu la catégorie de la voiture donc quand même en compact que ça devrait suffire très clairement 2.3 voilà par contre après vraiment je suis pas trop fan du son mais ça c'est une autre histoire alors évidemment turbo anti-lag pour la carto pop and make oh la vache quoi putain c'est vrai que j'ai complètement oublié j'ai complètement oublié ce que ça faisait sur Ford Horizon 5 depuis quelques jours c'est vrai que je suis passé un peu du côté Forza Motorsport des choses et du côté éventuellement un petit peu WRC ou Japanese Drift Master qui est un excellent jeu que j'ai envie d'aller découvrir sur ma chaîne YouTube c'est un petit jeu qui se passe au enfin c'est un petit jeu c'est un open world qui se passe au Japon centré sur la custom et sur le drift et je vous avoue que j'avais oublié que le turbo anti-lag ça faisait un effet aussi abusé sur ce jeu c'est vrai qu'ils ont quand même pas trop de notions de juste milieu c'est soit tout soit rien oh c'est une voiture qui va probablement faire du top S1 assez facilement cette histoire wah Tony Drift a 5.2 j'avais pas vu ah ouais c'est quand même large derrière le reste c'est assez bizarre bah je pense aussi parce que là on a pour l'instant les pneus qui sont stock ça va être des pneus sport probablement donc une fois qu'on va les passer en slick on devrait gagner je pense 0.8-0.9 hop différentiel course et je l'espère du coup les pneus ah on était même pas en gomme sport ok on a un peu de marge du coup en slick on passe à 6 ok en tenue de route et à 10 en départ arrêté bon ça c'est normal c'est sur le 0 à 100 ah je sais pas si on va arriver en top S1 sans swap en fait après on est pas obligé de viser le top S1 tout le temps c'est pas faux voyons voir est-ce qu'on a des petites jantes stylées sachant que les jantes de bas sont pas dégueu mais elles sont assez passe partout c'est à dire que ça ressemble à peu près à n'importe quelle jante 5 branches modernes de constructeurs allemands donc on va voir s'il y a moyen de la custom et de faire un truc un peu plus stylé mais en vrai les jantes de basse sont pas forcément dégueu non plus après chacun sait que tout ça par exemple j'aime bien les ADV7 là en imaginant qu'on augmente un peu la largeur de voie ça pourrait large le faire bon après ça c'est des jantes un peu classiques de Forza on les a depuis un petit moment on va pas faire toutes les sections rassurez-vous ouais ça c'est les jantes de base ressemble presque à ça c'est des jantes assez classiques mais en vrai celles-ci sont peut-être un peu plus sportives d'ailleurs ça ça pourrait le faire aussi dans une autre couleur mais je pense qu'on va pas tourner 50 ans on va je pense prendre les les ADV7 ou ça ça peut peut-être bien le faire aussi les Worssteiner elles passent bien celles-ci je pense dans une taille un peu plus grande avec une largeur de voie augmentée ah on a pas la taille des jantes de dispo ça par contre c'est un peu chiant ok bon bah on va faire avec du coup on va surtout faire sans ok et niveau kit Forza est-ce qu'on a des choses dispo ouais on a l'avant Forza et miam l'arrière Forza le pire aileron in-game ok bon on va la mettre comme ça et du coup on est pas en topé ça mais c'est pas forcément super grave qu'est-ce qu'on pourrait faire non on va la mettre comme ça en vrai j'ai pas vraiment de but de build avec cette voiture là donc quand j'ai pas trop de but j'aime bien tester les voitures full sachant que cette voiture là je vais pas trop la jouer sur Forza Horizon 5 je pense ni en tapas ni en tapessin donc là c'est juste pour voir jusqu'où ça peut aller en fait jusqu'où la connerie de la Golf Eater peut aller et donc voici notre petite Golf Eater bon rabaissée à mort du coup via les réglages avec les jambes custom et en vrai sur cette voiture là je trouve que le fait de voir les arceaux à l'intérieur rend bien je sais pas pourquoi c'est peut-être parce qu'on a un pare-brise un peu plus grand et un peu plus large que d'habitude mais je trouve que ça les fait une bonne gueule au final je dois voir qu'à comme ça je la trouve plutôt cool en fait mais oula ok on va voir ce que ça va donner niveau pilotage il y a moyen que ce soit peut-être un peu bizarre ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire une course directement je pense histoire de voir un petit peu ce que ça vaut en sachant que bon 360 kmh via max annoncé ça me paraît quand même beaucoup par contre putain elle est pas dégueu à conduire bon après j'ai fait quelques petits réglages quelques petits bidouillages elle colle tellement bien en route alors après c'est peut-être moi qui suis un peu matrixé par Forza Motorsport où c'est vrai que la voiture glisse quand même beaucoup plus facilement mais elle me paraît super super agile en fait beaucoup plus que ce que je pensais parce que c'est vrai que bon on a appris ces dernières années depuis peut-être 3, 4, 5 ans l'habitude un peu de troller les golfs parce que bon en virage c'est vrai que c'est pas forcément les meilleures voitures c'est pas forcément elles qui ont mieux réussi les tests d'élan on va dire mais c'est vrai que celle-ci pour le coup est beaucoup plus cool à conduire et beaucoup plus maniable que la 7,5 ou la 7R du jeu donc c'est peut-être que IRL aussi je ne sais pas bref on va se lancer une petite épreuve je ne sais pas ce qu'on va prendre on va faire un peu au hasard descendre dans la colline ça me paraît très bien en vrai quelque chose c'est assez sympa c'est le son au repos par contre je ne m'étais pas rendu compte qu'elle faisait un son quand même assez grave et assez impressionnant pour un petit cas de cinéma oula écoutez ma foi ça ne se passe pas trop bien je ne sais pas en quelle difficulté on est là par contre je n'ai aucune idée dans quoi je vais lancer ça fait un petit moment que je n'ai pas joué à Farz Horizon 5 je pense qu'on doit être quand même un expert vu qu'on les rattrape assez facile oh la alors on a un petit petit truc chelou au freinage mais c'est parce que là je suis sans ABS on a un peu bloqué les roues putain elle n'est pas dégueu du tout je dois avouer que je suis ultra surpris par le résultat parce que je m'attendais à avoir un truc un peu déséquilibré avec une caisse qui accélère très très bien pour le 0 à 200 mais qui est en virage pas folle et avec une tenue route un peu bizarre et en vrai elle passe super clean je suis assez assez bluffé on attendait vraiment autre chose on arrive quand même à tenir une Audi R8 ce qui n'est pas si mal on n'est pas du tout dans la même catégorie de voitures on montre un petit peu de gameplay en l'extérieur histoire de faire profiter de la carte au pop and bang quand même quel argument numéro 1 de vente de ces voitures là je crois que c'est une boîte DSG là dessus d'ailleurs j'ai pas fait trop gaffe d'origine si le bruit le bruit typique des golfs était fait sur le jeu espèce de bruit de relâchement de gaz un peu bizarre là j'avoue qu'on est passé en bois de course ça va peut-être changer un peu les choses aussi ah merde la tuile c'est vrai que dans ce mode de jeu il y a des IA j'ai tendance à l'oublier qu'il y a des civils je sais pas si on va essayer à manger les deux derniers peut-être à l'axel ah non clairement pas à l'axel du coup ah ouais pourtant j'ai 700 chevaux quand même mais bon après Ford GT OP Edition et McLaren 620 je crois bon elle doit peut-être faire 100 chevaux de plus ah ce serait nice de rester à le doubler dans le dernier virage est-ce qu'on va le faire non dommage la victoire qui s'envole après la Ford GT OP Edition est quand même assez cheatée on va pas se cacher c'est une voiture assez rare qui a des perfs boostées mais ouais en vrai je partais un petit peu dans l'idée de troller la golfer dans cette vidéo et dire que c'était pas fou mais en vrai de ce que j'ai testé là in-game elle est vraiment bien en fait donc petit DLC à 4,99€ je pense que la voiture doit être vendue séparément en 1,99€ ou en 1,50€ si quelqu'un veut voilà juste cette voiture là sachez que dans le pack il y a également le 4MXBO GT 2 la Cayman GTK TRS et la Elemental P la Elemental pas Elemental qu'est-ce que je raconte ? la Elemental RP1 je crois que c'est ça son nom qui est une voiture aussi de circuit qu'on va tester du coup sur le Tobias avec Knox donc petit pack que je trouve assez sympa est vraiment très contrasté avec le reste de la mise à jour puisque là j'avoue que quand je vois ce qu'il y a à dispo en sélection de festival à part la Tsuru qui peut être vite fait marrante quand je vois le Meursmanx le Bronco Raptor la Porsche SL je me dis que je vais peut-être pas beaucoup jouer à Phare d'Horizon 5 pour ce mois-ci voilà mais bon c'est pas grave on reviendra dessus un peu plus tard en tout cas voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu tout simplement et que si c'est le cas vous penserez évidemment à le montrer en soutenant la chaîne en utilisant tout simplement mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux après réduire en soutenant la chaîne graphiquement par une occasion en laissant un petit like en vous abonnant et puis pourquoi pas en vous donnant me follow sur Twitch parce qu'actuellement je fais quand même beaucoup de likes donc n'hésitez pas à venir follow et à claquer votre prime si vous l'avez ce qui vous permet de soutenir ma chaîne graphiquement en vous en profiter de plein de petits bonus donc je copie ici je vous dis à très bientôt bon jeu à tous ciao